Yo les gens, c'est Magic 51, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Aujourd'hui, on se retrouve sur MotoGP18 pour poursuivre notre carrière toujours en catégorie Moto2 avec notre speed-up du team Beta Tools. Donc au dernier Grand Prix, qui était en Autriche à Spielberg, nous avons réussi à obtenir la première position en partant 8ème de la grille de départ. Ce qui nous a fait un total de 25 points. D'ailleurs, pendant cette course, on avait fait tomber Miguel Oliveira à l'avant-dernier virage, je m'en excuse encore. Donc là, au classement général, nous sommes 3ème avec un total de 158 points. Nous sommes donc derrière Miguel Oliveira, le malheureux qui était tombé au dernier Grand Prix, avec un total de 171 points. Et Alex Marquez, qui conserve toujours la première place au classement avec un total de 195 points. Nous, nous sommes à un total de 37 points de retard sur lui. Donc en gros, environ, on va dire, à moins de 2 courses. Donc, on va donc se diriger vers la Grande-Bretagne à Silverstone. Pour le moment, on ne peut pas développer la moto, vu qu'on a un total de 7231 points de développement. Et qu'il nous faut 9000 et quelques pour la passer au niveau 2. On va donc commencer premièrement avec la séance de qualification. C'est parti ! Et j'espère que cette dernière va se dérouler sous un temps ensoleillé. On vient d'arriver à Silverstone. Et là, c'est très rare, car souvent sur les jeux MotoGP, à chaque fois dans les modes carrière, il pleut tout le temps sur ce tracé. Et là, on a un temps dégagé pour la séance de qualification. J'espère que ça va se maintenir comme ça pour la course. Et donc, on arrive doucement dans notre box et on va passer, comme d'habitude, un petit peu cette séance de qualification. Et pour l'instant, c'est Alex Marquez qui est premier avec un temps fixé à 205-916. Il a amélioré il y a quelques secondes. Et voilà, donc on va récupérer ce temps et le prendre comme chrono de référence. C'est lancé sur la piste. Et là, nous sommes donc Rémi Gardner. On va donc le doubler rapidement parce que je sens qu'il va nous bloquer un petit peu. Allez, on sort de la voie des stands. On va prendre le contrôle de la moto dans quelques instants. Voilà, c'est parti. On serre l'intérieur. Et donc, on va faire chauffer les pneus. Tiens, on se retrouve derrière Alex Marquez. Le, on va dire, le Polman potentiel. Allez, on va rester derrière lui pour l'instant. Ça va nous faire une très très bonne roue d'avoir Marquez. Il ne faut pas trop le laisser s'échapper, par contre. Allez, on va essayer de revenir sur lui. Allez, le virage à droite. Attention ici. Ouais, j'ai passé la... J'ai rétrogradé un peu trop vite. Alex Marquez qui s'échappe. On arrive très fort ici. Et voilà, forcément, la chute. J'ai bloqué la roue arrière. Rémi Gardner qui en profite pour repasser. Du coup, on a perdu la roue de Marquez. C'est dommage. On va essayer de faire sans, tant pis, du coup. Allez, Rémi Gardner, on va l'avoir au prochain virage, au freinage. Voilà, on plonge ici. On a failli perdre l'avant également. On a eu de la chance. Ce Grand Prix risque d'être un peu compliqué. Et il faut absolument qu'on soit dans les premiers pour qu'on puisse récupérer des points au classement. Car la fin de saison approche. Ouh là là là, on a failli tomber également encore une fois. Attention ici. Oh, Gardner. Car la fin de saison, elle approche. On est à la douzième manche là, Silverstone. Il nous en reste encore 7 avant la fin de saison. Donc, il va falloir revenir rapidement. Essayer de shipper la deuxième place à Miguel Oliveira. Au classement. Pour ensuite pouvoir remonter à la plus haute marge du podium. Si on arrive franchement à être champion du monde en moto 2. On aura dû faire une très 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 grosse remontée. Ce sera énormément bagarré pour l'avoir. Ça n'aura pas été de tout repos comme on dit. Donc, c'est cool. Au moins, c'est un peu mieux que tout le temps gagner les courses. Et puis savoir dès le début qu'on allait être sacré. Alex Marquez. Ça qui a poussé. Qui s'est fait surprendre par la piste. Attention ici, il y a Dominique Agerter, le Suisse. Qui a doublé proprement. Donc voilà. Donc là, on est actuellement dans le tour de chauffe. On est actuellement à 7 dixièmes d'avance sur le chrono de Marquez. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut pousser, pousser, pousser. Il ne faut pas que je me fasse piéger au prochain virage à droite là-bas. Ah, c'est Dominique. Qui tente un dépassement. On va essayer de conserver. Avec l'accident de Jules Danilo. Tiens. Marquez qui en profite. Et non. Attention ici. Voilà. Donc on ne bloque pas la roue. Oh, attention ici. La deuxième rapidement. Normalement, on va perdre. On ne sera plus dans le rouge. On sera dans le orange. Ah non. Toujours dans le rouge. C'est bon. On a une. Pratiquement deux dixièmes du chrono de Marquez. On est censé passer à 2 05 700 et quelques. Normalement. Dominique, on ne va pas tenter de dépassement. On est dans un bon tour. Si je tente un dépassement en épingle, je vais le toucher. Et un de nous deux va tomber. Donc on reste derrière pour l'instant. On est à 1 seconde 2 d'avance. Là, c'est très, 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 très bien ce qu'on fait. Dommage que Dominique Agerter est très loin. On aurait pu prendre l'aspiration. Attention, il n'est pas trop monté sur les vibreurs. On reste en deuxième pour cet avant-dernier virage. Allez, plein gaz. En sortie. Allez, voilà. Donc là, on va passer à la ligne d'arrivée. Normalement, on passe à 2 0 4 781. Navarro qui a shippé entre-temps le chrono de référence à Marquez et en même temps à moi-même. Donc nous, on est actuellement 3e. On arrive très vite ici. On double le Suisse Agerter. Absolument qu'on ait cette pôle. Enfin, absolument. Il faut qu'on le laisse, ce serait nettement mieux pour nous. Même si partir... Bon, on est passé à la 4ème position. Mais même si partir à la 4ème position, c'est pas trop dur. Mais bon, on va essayer de mieux faire. On va passer ici au freinage. Allez, on va essayer de revoir Agerter dans l'intérieur. Ouh, attention, ici, la moto qui est partie en survirage. Accident de Agerter. J'ai réussi à le toucher. Attention, Marquez. Qui force un pour-passer. Alors, on est en retard, là, de 7e. Lowes qui a amélioré à 2. Ah, disons, Vierge, maintenant, qui a amélioré à 2. 0,3, 839. Nous, on est très loin avec nos 2, 0,5, là. On a un peu de mal, là, avec la speed-up. Je perds beaucoup de temps, là. On a 750 dixièmes. On est obligé de sortir, c'est dommage. Tour non valide, du coup. Allez, ici. Ouais, je pense qu'on va refaire un dernier tour pour améliorer, peut-être, si on peut. Puis après, c'est tout, hein. Parce que c'est en train de descendre de plus en plus. Nous, on a galéré à faire 2, 0,4. Allez, on va s'élancer, donc, dans le dernier tour. Il reste un peu plus de 11 secondes. Allez, c'est parti. On va essayer de détrôner Ravi. Allez. L'enchaînement de virages qui nous fait penser à Austin, ici. Et voilà, on est à deux dixièmes d'avance. Par contre, j'ai perdu énormément de temps, là, dans ces deux petits virages. J'étais super lent. Ça va me coûter quelques secondes. Enfin, quelques dixièmes de secondes, plutôt. Comme ici, voilà, je mets un peu plus de temps à freiner à chaque fois. Donc là, attention à cette chicane. On arrive fort. Là, voilà, on est tombé. Du coup, on s'arrête là. Ça ne sert même plus à rien. On s'arrête là. Tant pis, on répare. Et puis, on va donc voir à quelle position on va terminer. On va partir. Mais ouais, on va partir de la quinzième position. Tant pis. On va donc s'élancer de cette quinzième place. C'est dommage. On était bien partis et tout. Mais bon, on a eu plusieurs petits accrochages. On a eu plusieurs petites galères. Du coup, ça nous a empêché de faire le chrono. Et puis, on ne va pas passer non plus notre temps à faire le meilleur chrono sur notre GP. Le plus important, c'est la course. Mais bon, il faudrait quand même avoir une bonne position. Mais bon, tant pis. On va essayer de voir ce qu'on peut faire en partant de la quinzième position. On va donc se diriger vers la course. Et on se rejoint sur la grille de départ en espérant que le temps se maintienne comme ça. Et que ça ne parte pas en temps plus vieux. Où là, par contre, ça nous embêterait un peu plus. Car je ne pense pas qu'on arriverait à terminer dans les points avec la pluie. Alors là, je pense que nous n'avons vraiment pas de chance. Car pour la course, nous avons une piste humide. Donc bon, on va rejoindre la grille de départ. Et faire ce qu'on peut faire. Et le but, ça va être de rester sur ses roues. Et d'être au moins dans le top 15. Soit dans les points. Ce serait vraiment exceptionnel, on va dire. Car Silverstone, avec une piste humide, c'est un peu compliqué. Mais bon, allez. Donc on vient de s'élancer. On obtient la 20ème position. Fabio Quartaro qui dérange ici. Il m'a un petit peu bloqué. Il faut vite revenir devant. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire devant ? Sachant qu'il y a une très 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 grosse barrière. Là, il y a énormément de pilotes qui se bagarrent. On passe ici dans un petit trou de souris. Et une chute d'Andrea Lucateli. Danny Kent qui bloque ici. Il bloque. Allez, on va essayer de garder son contact. Voilà, c'est bien. Comme ça, on prend la 15ème position. Et ce qui nous permet de pouvoir rentrer dans les points. On a tenté un dépassement sur Barbera qui a passé. René Gardner également. Et nous avons Simon et Corsi devant nous. Pas ce nique. Attention, il y a ce virage trompeur. En plus, là, on est sous la pluie. Ouh, attention. J'ai tenté un dépassement un peu agressif sur Simon et Corsi qui est parti à la faute. Malheureusement, le pilote italien. Allez, Sam Loz qui est également à son Grand Prix National ici. Silverstone. Voilà, on obtient la 11ème position. On va sans doute prendre la 9ème Nand. La 10ème dans un premier temps. Et ensuite, voilà, la 9ème dans l'extérieur. Alex Marquez qui est juste devant. Alex Marquez qui occupe la 8ème position. Ça peut faire nos affaires. Sachant qu'il est leader au classement. Pourquoi pas essayer de revenir en haut de la tête de course. Pour pouvoir récupérer un maximum de points sur lui. Allez, Jorge Navarro qui est juste devant nous. Il a gagné quelques positions. Alex. On va essayer de se rapprocher doucement mais sûrement. Allez, Marquez qui est actuellement 6ème. On va faire redescendre le plus possible. Ce qui nous ferait regagner pas mal de points au classement. Navarro qui a perdu un petit peu le contact ici. On va pouvoir dépasser au prochain virage. Ou peut-être, voilà, même ici. Ouh là 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 là. On a failli faire tomber Marquez. On a failli le toucher. Ça aurait pu être très fatal pour lui. Et du coup, voilà, avec... Cette petite frayeur, on a récupéré la 6ème position. Il me semble que, voilà, ça doit être Brad Binder qui occupe la 3ème. Accident de Fabio Cortararo. Et Miguel Oliveira qui est premier là-bas. Donc on va essayer de déloger si on peut. Attention, ici, il y a Bagnaia. Voilà, c'était sûr. Désolé. On est en train de faire encore une fois une boucherie. Ah là, ça va passer ici, par contre, pour Marquez. Ça va passer, c'est sûr et certain. Ah non, je les bloque. Ça passera pas. Ça passera pas. Allez, Roi de Mère devant. On pourra attaquer prochainement. C'est pas bon, ça, le petit... Le petit wheeling, on va dire. Voilà, ici, moi, je suis prudent. Moi, je suis prudent. Je fais pas n'importe quoi, là, tenter dépassement. La moto n'est pas assez stable. Donc vaut mieux laisser passer Baldassari et Marquez. Pour pouvoir les redoubler après. Par contre, je n'aimerais vraiment pas cette sortie. Du coup, voilà, on est retombé à la 7ème position. Ouh là 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 ! On a failli faire tomber Marquez, je suis désolé. Parce que j'ai voulu vraiment maximiser la stabilisation de la moto. Donc j'ai tiré un petit peu tout droit. Ce qui m'a fait toucher Marquez. Donc on se rapproche de Mère. De Binder. De Ravivière. Normalement, c'est lui devant. Il part plus vite que moi, ici. Allez, donc là, c'est bien. Je suis pas trop agressif. Enfin, je suis pas trop agressif. Je vais tomber des pilotes. Mais je veux dire, je suis pas trop agressif dans l'usure des pneus. Ça va. Je suis en train de gérer comme il faut. La moto a failli partir. Par contre, en survirage. Attends, je suis ici à Juanmir. Juanmir qui m'a à peine touché. Il est à peine tombé. Ça, c'est bizarre. Le tout à l'heure, Marquez. Je l'ai percuté un peu plus fort. Il est resté sur ses roues. Et là, j'ai effleuré Juanmir. Et lui, par contre, il part directement à la faute. Donc c'est vraiment bizarre. Allez, Bradbinder ici à l'extérieur. Et Javier Vierge également. Peut-être, ça passe avec un petit peu de difficulté. Voilà, il va reprendre du coup la deuxième position. L'Espagnol. Par contre, pour aller chercher Oliveira, là, vu la distance où il est, ça va être un peu compliqué. Ouh là 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 là. Je ne pensais pas que j'allais percuter. Je pensais que ça allait passer comme ça. La deuxième ici. Allez, c'est reparti. Ouais, Miguel Oliveira, il faut l'abandonner. Là, il est vraiment trop loin. Il faudrait qu'il parte à la faute. Pour qu'on puisse l'avoir. Ah, Vierge. Qui a failli me percuter. Moi, je suis prudent. Si vous voulez me doubler, vous pouvez. Parce que moi, je ne roule pas comme vous. Surtout au prochain virage. Là, je vais être bien, 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 bien prudent. Allez-y, vous pouvez doubler. Je vous laisse doubler. Ok, d'accord. Je vais pouvoir conserver l'avantage ici. C'est parfait. Merci, messieurs. Ouh, attention ici. À la glisse. Ma sortie était un peu nulle. Oliveira qui a 2,5 secondes de moi. Attention ici, à Brad Binder qui tente un dépassement. Mais qui ne passe pas. Qui restera donc à la 3ème position. Alors là, j'ai très mal négocié ce virage-là. Ça pourra peut-être faire leurs affaires. Ah, par contre, je ne sors pas aussi vite que ici. Du coup, je vais les gêner. Je les gêne. Je les gêne. Ils doivent être pas mal derrière moi. Ouais, voilà. Ah, c'est Brad Binder qui est derrière moi. Brad Binder qui n'arrivera pas à me doubler. Je ne pense pas. Enfin, on va essayer de conserver cette 2ème position le plus longtemps possible. Jusqu'au drapeau. On ferme les portes intérieures. Ce qui ne veut pas, ce sera dans l'extérieur. Ce sera un peu compliqué, je pense. Et voilà. Donc, on va repartir de cette 2ème manche en grande boîte à la Silverstone. avec une 2ème position. Donc, franchement, franchement, c'est très bien parce qu'on partait de la 15ème position. Donc là, c'est vraiment énorme ce qu'on a fait. On va voir du coup à quelle position on termine au classement. Mais avant, voilà, Alex Marquez qui termine à la 5ème position. C'est bien. Ça va nous faire les affaires au niveau du classement. Et du coup, on passe. On reste toujours 3ème au classement avec un total de 178 points. Nous ne sommes plus qu'à 28 points de retard sur Alex Marquez. Soit pratiquement une course. Donc, c'est vraiment bien ce qu'on a fait. C'est vraiment bien. On est à les moins de 20 points de retard sur Miguel Oliveira. Donc, Miguel Oliveira 2ème. Et Alex Marquez toujours 1er. Donc, Miguel Oliveira, lui, a 10 points de retard sur Marquez. Lui, il est vraiment bien pour pouvoir shipper la 1ère place. Nous, 28 points de retard. C'est encore possible, sachant qu'il nous reste encore 7 manches. Donc, il y a encore un petit peu de temps. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, là, on est bien parti pour pouvoir remonter à cette 1ère position. Il faut savoir qu'avant, nous étions à 45, voire 50 points de retard. Là, nous n'en sommes plus qu'à 28. Donc, c'est bien ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment une très, très, très bonne opération. Donc là, petit parc fermé. Et on va donc retourner sur le menu pour voir où se déroule la prochaine manche. Et donc, cette fameuse 13ème manche se déroulera à Misano en Italie. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ce Grand Prix disputé à Silverstone en Grande-Bretagne t'aura plu. Si elle n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager et t'abonner. Je compte sur toi là-dessus. En attendant, je te dis à samedi pour la suite de la carrière sur Ride 3. Donc, samedi, 17h. En attendant, c'était Magisquanté 1. Portez-vous bien et peace.